Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 3 janvier 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Alors tout de suite, on va commencer avec l'actualité des marchés. Alors hier, les bourses européennes ont terminé en hausse jeudi et Wall Street a encore battu ses records pour la première séance de l'année, soutenue justement par une nouvelle mesure de soutien à l'économie annoncée par Pékin et aussi par l'optimisme qui perdure sur le commerce entre les Etats-Unis et la Chine. On a eu aussi des statistiques concernant les chiffres définitifs des indices PMI manufacturiers qui ont confirmé la contraction de l'activité en Allemagne et en zone euro, bien que leur repli soit moins important qu'annoncé en première estimation. Côté US, Wall Street a démarré l'année 2020 sur les chapeaux de roue. Effectivement, les indices atteignant des sommets inédits grâce à des mesures de soutien de la croissance en Chine qui s'ajoutent aussi, comme je vous le disais, au regain d'optimisme sur le commerce sino-américain. Effectivement, les acteurs du marché ont salué la décision de la Banque centrale chinoise d'abaisser une nouvelle fois le taux de réserve obligatoire imposé aux banques, une mesure destinée à libérer environ 114 milliards de dollars pour stimuler les prêts et relancer l'économie. Sur le plan macroéconomique, on a eu les inscriptions hebdomadaires au chômage qui ont légèrement reculé aux Etats-Unis la semaine dernière, un signal positif pour le marché du travail. Enfin, sur le front commercial, les investisseurs connaissent depuis mardi la date de la signature de la première phase de l'accord entre la Chine et les Etats-Unis qui sera prévue le 15 janvier à la Maison-Blanche. Enfin, l'événement du jour, c'est bien évidemment le raid américain qu'il y a eu en Irak contre un général iranien. Effectivement, les cours du pétrole bondissent ce vendredi après l'annonce de la mort à Bagdad du général iranien dans un raid américain, suscitant justement les craintes du marché sur le conflit à venir avec l'Iran. Effectivement, cela augmente considérablement le risque de conflit avec l'Iran, d'autant plus qu'il faut probablement s'attendre à des représailles imminentes. Tout de suite, on va s'intéresser à la partie graphique et on commence toujours avec l'indice parisien, le CAC 40. Donc effectivement, comme je vous le disais, suite à l'attaque qu'il y a eu cette nuit avec le raid américain contre un général iranien, nous avons eu donc une baisse des indices. Le CAC 40, lui, a une baisse assez modérée, je trouve, comparée aux DAX et aux indices américains sur les futurs. Là, actuellement, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, on a toujours notre oblique qui passe par les plus hauts, qui vient faire soutien, qui sert de soutien justement. On n'est pas repassé dessous pour le moment, donc le marché, du moins l'indice parisien reste assez fort, je dirais, résiste bien, tout simplement. Si je me mets en journalier, voilà, on est venu effectuer un pullback dessus. Alors, pareil, plusieurs scénarios à venir. Est-ce qu'on va venir fermer le gap ? Est-ce que finalement, c'est histoire de juste venir fermer le gap qui a été laissé ouvert ici et on pourrait consolider dans un petit range comme cela entre les 6045 points et les 5260 ? On consolide pour, derrière, repartir à la hausse, on casse en clôture les 6045 et on se dirige vers la borne haute du canal en direction des 6155 points. Ou alors, au contraire, l'indice ne parvient pas à tenir ce niveau de prix, on casse notre oblique haussière et on pourrait valider une sorte de double top. Et dans ce cas-là, si on enfonce les 5950, 5947 points, on pourrait avoir un retour pour venir fermer le gap ici en direction des 5860 points. Concernant le DAX, Le DAX qui, lui, était venu hier, justement, casser cette ancienne borne haute située à 13300 points. Là, on a vraiment bien gappé à la baisse. Vous voyez, là, ici, on perd déjà quasiment 1,6% sur le DAX, alors que sur le CAC 40, c'est quand même la baisse est modérée, je trouve. On est venu hier quasiment chercher la borne haute du canal hebdomadaire et surtout notre résistance historique située, comme je l'évoque depuis un petit moment, vers les 13430, 13510 points, juste ici. Et actuellement, on travaille justement notre support qui correspond à ce top de marché qu'on avait eu en juin et en mai 2018. On est pile poil dessus. Et on travaille ce niveau. Si on enfonce, on pourrait logiquement retourner sur les 12 940 points. Je remarque une figure de retournement intéressante. Un double top aussi. Ici, on a un magnifique double top, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. Et voilà, on a notre ligne de coût, notre neckline située vers les 13 160 points. Il faudra tout de même attendre la clôture 4 heures pour confirmer ou pas la cassure de la ligne de coût. Derrière, si on enfonce cette ligne de coût, alors direct, on pourrait se retrouver vers les 12 940 points. Soit, pareil, deux scénarios. Soit on va partir en trading range. Dans ce cas-là, s'il y a un changement de retournement sur des unités de temps plus courtes, on pourrait assister à un range juste ici. Et au contraire, si on enfonce le support, alors si je reporte la hauteur à peu près de cette figure, vous voyez, ça nous emmène un peu en dessous des 12 940. Après, on est sur un objectif théorique. On a comme un gros niveau de support à 12 900. Mais l'objectif serait vers les 12 890 points. Maintenant, on va s'intéresser à l'indice Dow Jones. J'ai invité à la prudence sur l'indice Dow Jones car on était haut, relativement haut sur cet indice. Puis, je surveillais ce haut de canal. Je vous disais hier que j'étais relativement neutre, voire même baissier. Là, actuellement, sur les futurs, on va ouvrir avec un beau gap à la baisse. On a atteint notre haut de canal et là, pour moi, c'est vraiment le piège typique où on fait un excès d'euphorides en début d'année. Le marché ouvre un gap avec un joli excès qui vient sortir les vendeurs qui avaient vendu au niveau de la borne haute du range. On fait un excès derrière avec une belle bougie impulsive qui ouvre un gap. et il suffit justement, on approche de gros niveaux techniques, on approche de ces niveaux, que ce soit des résistances ou des bornes hautes du canal et que derrière, il tombe une news justement entre le conflit déjà qui existe entre les États-Unis et l'Iran. Derrière, on va avoir un gap avec une réintégration du canal et on pourra avoir un risque de correction plus profond à venir. Il faudra voir quand même comment on termine la clôture hebdomadaire sur l'indice américain. Mais on pourrait du moins assister effectivement à un retour sur les 28 175 points dans un premier temps. Si je retourne en journalier, là j'avais une très légère divergence, mais elle est vraiment petite, elle n'est pas extraordinaire, mais on a quand même une toute petite divergence qui est en train de se former sur le RSI, juste ici. Donc si on valide notre divergence, logiquement, comme je vous le disais, ce serait dans un premier temps les 28 175 points, puis pourquoi pas revenir chercher les plus hauts de septembre 2019 et de juillet vers les 27 375 points. Côté Forex, on va s'intéresser maintenant à l'euro-dollar. Et l'euro-dollar qui nous effectue un magnifique bull trap. Je vous le disais hier que pour valider cette reprise haussière et un début de tendance haussière, il faudra absolument avoir un chandelier hebdomadaire au-dessus des 1,12. Pour rappel, la tendance est baissière, c'est une tendance de long terme qui est baissière, donc il faudra une clôture hebdomadaire pour confirmer une reprise, un retournement de marché. Actuellement, ce n'est pas du tout le cas. On fait une belle mèche. On fait une belle mèche et comme vous pouvez le voir, la résistance qui est juste là, les 1,1185, et bien, comme ici, on ne parvient pas à clôturer au-dessus de ce niveau pour le moment. Et là, ça semble mal parti pour terminer la semaine au-dessus des 1,12. On bute sur notre résistance. À plus court terme, en journalier, on fait un joli bull trap. On casse ce niveau de prix, mais comme je vous le disais, c'est une tendance baissière de long terme, donc il faut une clôture hebdomadaire. Derrière, fausse cassure, on avale, on réintègre les 1,1185, et là, on est même en train de réintégrer notre oblique. Et je pense aussi que si je mets la moyenne mobile 200 ici, voilà, et on réintègre aussi notre moyenne mobile 200. Donc, à surveiller aussi cette clôture journalière qui sera importante. Mais dans le cas actuellement, dans ce cas-là, on pourrait vraiment avoir un retour sur les 1,1075. Et si on enfonce, retourner vers l'ancien plus bas du range. Là, c'est vraiment le range et fausse cassure, on réintègre. Et dans ce cas-là, retour vers la zone d'équilibre 1,1075, et vers les 1,10. Donc, pour moi, la paire euro-dollar va être à surveiller dans les jours à venir et pourrait avoir donné un faux signal de reprise haussière. Concernant l'USD face au Yen japonais, pareil, intéressant, le dollar qui faiblit face au Yen japonais. Effectivement, suite à l'attaque, le Yen japonais se renforce. On avait une consolidation dans un range, voire même un double top. Là, on est en train d'enfoncer, clairement, les 1,10835. Pourquoi pas avoir un pull back sur ce niveau derrière pour ensuite prolonger la baisse. J'évoquais surtout depuis un petit moment cet avalement qu'on avait eu juste ici. Comme vous pouvez le voir, on avait ouvert le 2 décembre avec un gap haussier sur cette bougie. Derrière, on avait quand même avalé. Le marché avait quand même bien stagné, mais on avait un premier signal qui nous montrait que la tendance commençait à s'essouffler sur cette bougie. On avait aussi notre oblique qui passe par les plus bas en forme de triangle, formant un triangle venant justement empêcher les prix de continuer à la hausse. On avait aussi notre moyenne mobile 200 périodes, là qui vient justement aussi coiffer les prix. Avalement ici, derrière, on a quand même une belle bougie impulsive. Cet avalement n'était pas invalidé suite aux précédentes bougies, du moins haussières qu'on avait eues, puisque les cours n'ont pas dépassé le point haut situé vers les 109,72. Et là, on est en train d'effectuer une belle bougie impulsive qui valide à plus court terme notre sortie de range, voire même ici le double top. Et on pourrait assister à un retour si je reporte l'objectif théorique de ce niveau. Premier palier à franchir, 107,8. Et l'objectif théorique, ce serait les 107,30. Mais pour moi, ça ne correspond pas forcément à un gros niveau technique. Ce que je vais surveiller après, ce sera vraiment les 106,65. Comme vous pouvez le voir juste ici, c'est vraiment une zone de polarité. Et je pense que si on enfonce les 107,8, on pourrait quand même accélérer en direction des 106,65 pour éventuellement faire un rebond et soit repartir à la baisse ou soit venir prendre appui sur ce niveau de prix pour essayer de repartir. L'USD-CHF maintenant. L'USD-CHF qui réalise un très beau rebond sur le bas du range, du moins sur les plus bas depuis juin et août. Ici, on fait une fausse cassure. Là, on fait une bougie avec une belle mèche. Et derrière, on a un avalement où aussi on pourrait confirmer ça avec une étoile du matin qui est justement fausse cassure. On réintègre avec cette chandelée de retournement sur un niveau de prix justement technique, à savoir le bas du range. Là, derrière, le marché pourrait repartir. Et dans ce cas-là, on pourrait venir chercher dans un premier temps les retracements. Si je prends cette vague de baisse, cette vague baissière, on aurait un retracement à 0,97,95. Et pourquoi pas venir chercher aussi dans un premier temps le milieu du range. Ici, vers les 0,98,30. Et enfin, si on effectue une rotation complète, ce serait de venir chercher 50% du retracement de cette vague baissière, à savoir les 0,99,50. Et on serait approximativement au niveau de la moyenne mobile 200. Donc effectivement, sur cette paire, on pourrait avoir une nouvelle rotation des prix à l'intérieur du range. Enfin, pour terminer le forex, on va s'intéresser à l'euro-CHF. Pareil pour l'euro-CHF, j'invite à la prudence à surveiller si oui ou non on va casser ce range pour venir chercher le gap et venir combler le gap qui est juste ici à 1,07,20. Il faudra aussi surveiller cette clôture hebdomadaire. Effectivement, si on a une clôture en dessous des 1,08,40, alors le marché nous enverrait éventuellement un premier signal avertissant de la fin de consolidation et de reprise de la tendance baissière. On baisse, on consolide, on repart à la baisse, on consolide à nouveau et on pourrait de nouveau repartir à la baisse. La tendance est quand même baissière. Néanmoins, en cas de scénario haussier avec un chandelier de retournement, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, voilà, ici, on avait quand même deux bougies d'hésitation, des beaux dodjis. Là, on est en train de réaliser actuellement un marteau, mais est-ce que le franc suisse ne va tout de même pas continuer à se renforcer ? Voilà, il faudra attendre la fin de la semaine, je pense, et voir lundi matin avec le retour, parce que là, on a encore des investisseurs qui sont en vacances. On aura un vrai retour des investisseurs et des opérationnels dès lundi et on pourra faire un point sur la paire euro face au franc suisse, à savoir si on a effectivement un chandelier de retournement et voir aussi la clôture hebdomadaire, soit en enfonce, soit effectivement un chandelier de retournement et même principe dans ce cas-là. Un retour vers le milieu du range situé vers les 1.09.27, puis les 1.09.70 et ensuite, pourquoi pas, venir chercher la borne haute vers les 1.10.25. Maintenant, on va s'intéresser au pétrole, bien sûr. Alors, le Brent. Le Brent qui s'envole, comme je vous le disais, suite à l'attaque, suite au raid américain en Irak contre le général iranien. On est venu fermer notre gap aussi, enfin, baissier, du moins, qui était juste ici. Là, on a quand même une belle bougie impulsive. On prend plus 4,5 sur le pétrole et on se dirige tout droit, logiquement, vers la borne haute de ce range situé vers les 70, on va dire 50, 70, 60 dollars. Là, si je regarde par le passé, c'est quand même un gros niveau de prix qu'on est venu travailler à de nombreuses reprises. Voilà, c'est ce niveau de prix qui est juste ici, que ce soit ici, ici, là, là, on est venu travailler plein de fois l'excès haussier qu'on a eu avec Sodia, Aramco. On n'est pas parvenu, justement, à s'extraire de ce niveau de prix. On a un gros niveau de prix. Et comme j'évoquais hier, alors, soit on va passer dans un range pour l'année 2020, soit on va évoluer dans un range et dans ce cas-là, on aura une nouvelle rotation des prix, effectivement, uniquement si nous avons un chandelier de retournement sur cette borne. Dans ce cas-là, on pourrait viser les 67, puis les 63, et enfin les 60. Et bien sûr, le but, ce serait de revenir sur la borne basse du range vers les 56 dollars. Néanmoins, en cas de cassure par le haut de ce niveau, on mettrait fin à cette tendance, on va dire, baissière. On était vraiment dans une phase de latéralisation, mais on pourrait reprendre une dynamique haussière. On aurait une fin de consolidation et dans ce cas-là, retour vers les 72, 75, pour ensuite viser vers les 75 dollars. Donc, pareil, sur le pétrole, je pense que dans les jours à venir, on devrait avoir un signal technique intéressant, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Enfin, le gold, décidément, rien n'arrête le cours de l'or. Il n'arrête pas de progresser. J'évoquais hier éventuellement la divergence, mais pour moi, elle a clairement été invalidée. Du moins, la première, celle-là, a été invalidée. Est-ce qu'on va repartir sur une nouvelle divergence dans ce cas-là ? Ici, si je la retrace à nouveau, il n'arrive plus des fois que vous avez une divergence qui échoue et on repart pour en faire une deuxième. Donc, la première a échoué. Dans ce cas-là, celui-là, on part sur une deuxième divergence qu'on serait, bon, elle n'est clairement pas validée, mais si j'anticipe une divergence sur notre résistance, à savoir nos anciens plus hauts vers les 1556 dollars, là, on s'en approche justement doucement. Alors, on pourrait éventuellement avoir un repli, mais pour le moment, l'or réalise vraiment une ascension fulgurante. Rien n'arrête l'or. Effectivement, on consolidait vraiment dans cette espèce de biseau, si je mets une oblique, hop, comme cela, vraiment plus un biseau ou un canal, mais ce qui compte, c'était vraiment la borne haute ici qui permettait de cadrer la dynamique baissière de consolidation des prix. Là, on atteint mon deuxième objectif que j'évoquais vers les 1555 et la question est de savoir est-ce que vraiment l'or a la force, du moins, je pense que oui, mais de passer d'un coup et en force ce niveau de prix pour rejoindre les 1625 ou bien respirer un peu, faire un léger repli, une correction parce que là, on est quand même bien parti en ligne droite, on a eu une belle hausse et dans ce cas-là, faire un léger repli pour, comme on dit, reculer pour mieux sauter pour enfin venir casser les 1560 et pour finir vers les 1625 dollars. Enfin, pour terminer ce briefing des marchés, on va regarder le Bitcoin qui est venu tester le support à 6840 dollars hier. Juste ici, hop, voilà, mais on est toujours dans un range. Certes, on prend appui sur le support ici, on ne l'a pas enfoncé en clôture pour le moment. Là, on est en train d'effectuer un avalement mais le marché reste mou pour moi, on manque de catalyseurs, on manque de carburant sur cette crypto-monnaie, enfin, sur toutes les crypto-monnaies que ce soit l'Ethereum, le Ripple mais c'est vrai que le Bitcoin actuellement reste mou. On a des signaux techniques comme j'évoquais hier, que ce soit avec l'avalement haussier juste ici, validé en plus avec une divergence haussière sur RSI. Le signal n'est pas invalidé tant que les cours n'ont pas enfoncé les 6500, 6600 points qu'on n'est pas passé en dessous pour le moment cet avalement tient mais voilà, on manque de peps, on n'arrive pas à franchir, là on peine à venir chercher la borne haute du range ici, on est à peine sur mèche, on a vraiment du mal à rejoindre ce niveau et vraiment on manque de catalyseurs haussiers même si pour la crypto-monnaie il y a des beaux projets à venir concernant l'année 2020 que ce soit la réduction de blocs ou le changement de calcul sur la technologie mais voilà, je pense que les investisseurs sont en attente de nouvelles provenant soit du bitcoin de la technologie parce que là clairement le marché voilà consolide et si on enfonce ce niveau je commencerai comme je vous le disais à m'intéresser voilà c'est à ce niveau de prix la zone de polarité alors soit on va faire une grande latéralisation des cours juste ici comme ça et puis repartir en direction des 8 840 9 610 soit on va enfoncer venir chercher les 6500 5800 et dans ce cas là on aurait vous voyez notre moyenne mobile 200 qui commencerait à venir chercher ce niveau donc on aurait une zone de convergence vraiment une zone de convergence c'est quand vous avez plusieurs éléments techniques qui convergent dans la même direction et donc là on a un gros support un gros niveau de prix et on a la moyenne mobile 200 et vous pouvez voir ici par le passé comme elle a très bien fonctionné les prix sont venus prendre appui dessus et là on a lancé une nouvelle dynamique haussière dans ce cas là ce ne serait pas pour tout de suite ce sera dans les semaines à venir le temps qu'elle vienne s'aligner sur ce niveau de prix mais voilà ici on commence à avoir une zone de prix intéressante et si les projets à venir sur la crypto monnaie se développent et favorisent je dirais un intérêt des investisseurs sur la crypto que ce soit aussi au niveau des ETF qui doivent être actuellement en projet et que la SEC a un rôle assez crucial pour déterminer si oui ou non elle autorise les ETF sur les crypto monnaies dans ce cas là on pourrait vraiment avoir une nouvelle vague de hausse et repartir vers des nouveaux sommets ce briefing des marchés touche à sa fin pour celles et ceux qui souhaitent consulter l'article dans son intégralité je vous mets comme d'habitude le lien dans la description de la vidéo sur ce je vous souhaite une excellente journée de très bons trades et un excellent week-end et on se retrouve lundi pour faire un nouveau point sur les marchés et on se retrouve sur les marchés